Bonjour, il y a cinq ans, le pape François a publié l'Exhortation apostolique à Maurice Laetitia. Ce document était le résultat de deux synodes sur la famille, un document qui a beaucoup fait parler de lui, souvenez-vous, autour de la question controversée parfois de l'accès à la communion des personnes divorcées et remariées, poussant d'ailleurs les diocèses du monde et de France en particulier à développer un certain nombre d'initiatives pour accompagner les personnes divorcées et remariées. Mais parce que ce document pontifical est beaucoup plus large, abordant notamment la préparation au mariage des fiancées, l'accompagnement des jeunes époux, l'accompagnement des familles, le pape lui-même a décidé de décréter une année de la famille à Maurice Laetitia, lancée en cette fête de Saint-Joseph pour accélérer la mise en œuvre pastorale de son exhortation. Alors, où en est-on en France dans le déploiement d'Amoris Laetitia, état des lieux complets d'enfamie chrétienne cette semaine ? À la lune de France Catholique cette semaine, un dossier sur la cancel culture. 80% des Français ignorent ce qu'est la cancel culture et pourtant en ce moment on en entend parler tous les jours, surtout quand les sujets ont trait à l'université. Qu'est-ce que c'est ? C'est la culture de l'effacement. On peut aussi les appeler les nouveaux iconoclastes. C'est ainsi que nous l'évoquons dans France Catholique avec un bel entretien avec l'historien Jean-Christian Petit-Fils. Comment remédier à cette cancel culture qui veut éradiquer nos racines chrétiennes ? Eh bien, en facilitant la transmission, en apprenant correctement l'histoire et la littérature. Et puis dans France Catholique cette semaine, nous vous proposons aussi une belle réflexion sur la chasteté, la chasteté pour les hommes à l'occasion de la marche Saint-Joseph qui a lieu le 20 mars à Paris. Je vous souhaite une bonne lecture avec France Catholique. Un an, un siècle, une éternité après le confinement qui a sidéré la France. Nous en sommes toujours au même refrain. Mauvais chiffre, vaccination à la peine, reconfinement à l'horizon. A défaut de pouvoir y changer quoi que ce soit, on peut toujours changer de vie comme cette famille que nous avons portée cette semaine en couverture du pèlerin. Ils se sont reconvertis en boulangers, vivent à la campagne, consomment local. D'autres ont rouvert la porte à leurs enfants touchés de plein fouet par la crise ou se sont rapprochés de leurs petits-enfants. D'autres encore ont approfondi leur foi ou leur vie spirituelle. Bref, malgré cette crise qui n'en finit pas, ils ont pris un nouvel élan et nous racontent leur nouvelle vie dans le pèlerin. Le 21 mars a lieu la journée mondiale de la trisomie 21. A cette occasion, Réforme a choisi de se pencher sur la scolarité des enfants handicapés. Depuis la loi de 2005 sur le handicap, que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui a changé ? Le statut des personnes qui accompagnent ces enfants a notamment évolué. Mais si des efforts sont à saluer, ils sont certainement avant tout à poursuivre. Réforme vous invite à découvrir cela en détail dans ses pages et sur son site internet réforme.net. Ils s'appellent Gaël Giraud, Esther Duflo, Bruno Latour ou encore Cécile Renoir. Depuis plusieurs années, ces intellectuels et économistes sont de plus en plus écoutés à gauche. Et ils inspirent aussi une nouvelle génération d'élus qui placent l'écologie au cœur de leurs préoccupations et de leur engagement. Qui sont ces nouveaux chrétiens de gauche auxquels le pape François et l'encyclique Lodatossi ont redonné des couleurs ? C'est l'enquête que nous leur consacrons cette semaine, Dans la vie. Un numéro dans lequel vous pourrez également retrouver un entretien croisé entre deux romancières, Delphine de Vigan et Eliott Abécassis, qui dialoguent de l'influence des réseaux sociaux sur la jeunesse. Et dans lequel un autre romancier, Ken Follett, athée, lui, proclame son amour des cathédrales. Tout cela est à retrouver en kiosque, bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada